Il était prêt à mettre sa vie en jeu pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. Il ne fait aucun doute que les chiens ont intentionnellement plongé pour le sauver. Ils ont compris l'urgence de la situation. Quand ils sont ressortis de l'eau, ils étaient assez émus. Même si ce ne sont que des chiens, nous avons tous pleuré plus tard dans la journée. C'était une journée marquée par le courage unique de la race canine. En Australie, une vie humaine a été sauvée par deux braves chiens. Cette journée-là, le héros et l'héroïne étaient deux bergers allemands pure race, Jester et Leder. Ils étaient des champions et des stars avec leurs séries télévisées et leurs vidéos d'entraînement. Un jour férié de février 1984 s'est transformé en jour de travail. Jester et Leder pique-niquaient près de la rivière Népéenne, à l'ouest de Sydney, avec leur propriétaire, Chris Johnson. Un jeune couple, Boyd et Karen Symington, étaient également de la fête. Ils étaient des amis de Chris, mais venaient tout juste de rencontrer les chiens. C'était une journée chaude et rien ne laissait présager qu'un drame se déroulerait, jusqu'à ce que Boyd décide de faire une promenade. Il faisait chaud cette journée-là et j'ai décidé de marcher le long de la rivière. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux, mais je ne savais pas que la rivière avait été draguée. La rive a cédé sous mes pieds et la rivière m'a emporté. J'ai pensé que c'était la fin. J'ai essayé de me retenir, mais c'était impossible. Il faut essayer de rester calme, de ne pas paniquer et de se laisser flotter. Boyd sentait la peur le gagner sans oser crier pour demander de l'aide, convaincu que ça ne ferait qu'augmenter sa panique. Pourtant, Jester et Leder ont senti que quelque chose n'allait pas. Ils ont uni leur force pour le sauvetage. Sur la berge, les pique-niqueurs sommeillaient béatement, ignorant le drame de la rivière traîtresse. J'ai cherché mes chiens et c'est à ce moment que j'ai réalisé que Boyd, était dans la rivière avec eux. Karen s'est levée rapidement pour regarder. J'ai alors pensé que Boyd était vraiment fou d'aller à la rivière avec mes chiens, parce que l'un d'eux était vraiment très vieux et j'avais peur qu'il se noie. Karen s'est soudainement mise à crier que Boyd ne savait pas nager. Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils étaient tous les trois dans le pétrin. Le premier chien à être venu à ma rescousse est la jeune femelle, Leder. Quand elle est venue vers moi, je l'ai attrapée et elle s'est retrouvée sous l'eau avec moi. Je l'ai lâchée ne voulant pas la noyer. Elle s'est éloignée un peu et pendant ce temps, le mâle, Jester, s'est rapproché de moi. J'ai pu m'agripper à sa queue. Pendant cinq langues minutes, Jester a combattu le courant. Un des chiens s'est rapidement fatigué, mais a quand même tout essayé pour ramener l'homme vers un lieu sûr. Ces minutes ont semblé des heures. Boyd a pensé qu'il n'y arriverait jamais. À cet instant, Chris et ses amis comprennent ce qui se passe. Ils craignent le pire et se sentent complètement impuissants. Dans l'eau, Boyd, qui ne sait pas nager, et sur la rive, ses trois amis qui ne peuvent rien faire pour. Alors que Boyd et Jester se rapprochent de la berge, les trois amis forment une chaîne humaine et tentent désespérément de repêcher l'homme et le chien épuisé. Nous avons attrapé Jester en premier et l'avons sorti de la rivière pendant que Boyd continuait de s'agripper au chien. S'il avait lâché prise, le courant l'aurait ramené au loin. Nous avons donc réuni nos efforts pour l'attraper et le hisser hors de l'eau. Boyd pleurait et le chien semblait épuisé. Cette démonstration de courage est encore plus incroyable quand on pense que Boyd connaissait à peine ses sauveurs. Sa femme, Karen, a écrit plus tard « Je n'oublierai jamais cette journée où Jester et Leder ont préféré la vie d'un inconnu à la leur. Il n'existe pas de chien plus brave dans tout le monde. » Ce sont des sentiments qui ont eu une grande portée en Australie où Jester et Leder ont été acclamés comme des héros et inondés de récompenses. Au mois de juillet 1985, ils ont été nommés les chiens les plus braves de la Nouvelle-Galle du Sud. Boyd Symington n'exagère pas lorsqu'il affirme avoir vécu pour aimer ses sauveurs et se dévouer totalement à eux. Trois amis fidèles pour la vie. Il semble que l'urgence de l'événement est faite de Boyd, Jester et Leder, de grands amis. En fait, Jester est devenu si proche de Boyd qu'il en est presque devenu humain. C'est comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Boyd lui a rendu visite régulièrement jusqu'à sa mort. Lorsque Leder est morte, Boyd a été si bouleversé qu'il n'a pu venir à la maison pendant des années. Alors c'est moi qui lui rendais visite avec Jester. Je lui ai dit adieu. Il ne voulait plus me quitter. J'ai dû le prendre dans mes bras et le mettre dans la voiture. Désolé. Quelques jours plus tard, il était mort. J'ai perdu un ami, sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps avec lui après l'accident. Il me manque encore aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps avec lui.